Bienvenue dans ce nouveau défi vidéo. Aujourd'hui, ce que j'aimerais bien faire, c'est là, sur cette table, faire une incrustation 3D d'une araignée robotique qui marche. J'ai vu un très bon tutoriel pour modéliser une araignée, mais j'avais envie d'aller plus loin. Mon objectif principal, c'est de rendre le rendu le plus réaliste possible. Pour ce qui est du tracking de la scène, je vais utiliser CamTrack AR, qui est une application qui utilise le capteur LiDAR de l'iPad, qui permet d'évaluer la distance et de faire à ce qu'on puisse se déplacer sur une scène et ensuite faire apparaître des choses. Toutes ces données-là, elles vont être enregistrées dans un fichier que je vais ensuite pouvoir importer dans Blender. Et comme ça, on aura déjà notre tracking de fait. Petite technique pour prendre tous les fichiers et les envoyer sur l'ordinateur, c'est simplement d'utiliser OuiTransfer. On va actionner tout cela, faire un glisser-déposer, obtenir le lien. Et ensuite, on copie juste le lien et on se l'envoie. Quand je regarde les vidéos, je me rends compte que là, on n'est pas dans des conditions idéales. J'aurais dû tourner ça en journée parce qu'en fait, là, l'iPad, il y a trop de grains vraiment sur l'image. Et je pense que le rendu final va être assez bizarre parce qu'on va voir l'araignée qui sera vraiment nette et très bien filmée, alors que le reste qui sera très granuleux, etc. Enfin bref, on va essayer de toute façon en post-production de rendre ça le plus réaliste possible. On va voir. Déjà, si on arrive à incruster une araignée qui marche sur une scène comme ça, c'est déjà un bon objectif de réaliser. Effectivement, ça marche bien ! T'as un gris ! Ah ! Blender à crash ! Bon, alors là, je me rends compte qu'effectivement, peut-être que dans ma scène, j'aurais dû mettre des marqueurs, etc. Parce que là, j'ai un peu du mal à placer la hauteur du rectangle qui va être le sol. Ce qui fait que quand j'appuie sur Play, ce n'est pas forcément super bien aligné. On n'a pas trop l'impression que le rectangle, c'est vraiment le sol. Donc, je pense que je vais refilmer. Ok, du coup, sur mon application de tracking, je vais rajouter des points. Donc, en fait, on peut rajouter des points ici. Et comme ça, ça va nous permettre de nous repérer plus facilement sur Blender. Ça, on saura exactement où placer notre araignée, quelle trajectoire elle va faire, où est-ce qu'elle est placée la table, etc. Et cette fois-ci, j'ai placé les marqueurs. Du coup, c'est beaucoup mieux. Maintenant, je vais pouvoir me servir de ces marqueurs. Là, je suis en train de placer le sol. Il va ensuite nous permettre de capturer l'ombre projetée par l'araignée. Là, si je fais zéro, est-ce qu'on est à peu près bien ? Franchement, pas mal, hein ? Pas mal ! Avant de se compliquer les choses, à faire l'araignée et tout ça, c'est juste d'essayer de faire un cube qui bouge comme ça. Il faut que je fasse à ce que le sol, ce soit un Shadow Catcher. Donc là, si je fais f12, normalement, voilà, c'est du damier. Donc le damier, c'est ce qui correspond à la transparence. Donc, ça commence à être pas mal. Alors, juste avant que je bouge tout dans tous les sens et que je déplace les éléments de mon image, eh bien, il faut quand même que je prenne un petit moment pour faire mon image à 360 degrés. 10, 9, et là, on s'en va se cacher quelque part. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va aller voir. Tac. Eh bien, c'est parfait. Là, je regarde mes photos HDRI qu'on a fait hier pour voir, voilà, toutes les lumières de l'environnement, etc., qui vont pouvoir se refléter sur l'objet qui va être posé ici. Donc, c'est très important d'avoir, voilà, une photo, comme on appelle, équirectangulaire. Maintenant, il faut qu'on apporte notre araignée, enfin, il faut qu'on fasse notre araignée. Alors, pour cela, j'ai trouvé récemment, sur Internet, un super, qui s'appelle Polyforge Spider. Voilà, j'ai trouvé un super tutoriel, j'ai une petite araignée qui bouge, voilà, regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Alors, maintenant, il faut qu'on réussisse à importer cette araignée dans l'autre rogerie. Ok. Ah, là, 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 ça va être plus dur que je ne me pense. Parce que là, il faut qu'elle fasse comme ça. Donc, mettons, au début de la vidéo, on est là. Bon, je reviens vers vous quand j'ai réussi, parce que je pense que là, ça va être un peu chaud. On se retrouve quelques jours après. Voilà, j'ai quand même permis le micro pour que vous m'entendiez bien. Alors, j'ai déjà fait un premier test. Donc, voici mon premier test que j'ai réalisé. Là, je vais vous le mettre à l'écran. Bien sûr, il y a encore des tas de choses à améliorer. Du coup, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, en fait, quand je fais un rendu, j'ai remarqué que l'ombre, ici, elle était beaucoup plus allongée que l'ombre, ici. Premièrement, il faudrait que l'ombre soit plus longue. Du coup, pour ça, je vais essayer d'abaisser la lumière pour que l'ombre se projette plus. Et deux jours, il faudrait qu'ensuite, dans mon compositing, donc, dans la phase où je vais devoir assembler toutes les images entre elles pour faire la vidéo finale, il faudrait que je puisse régler séparément mes ombres, l'objet. Donc, du coup, il faudrait que je fasse deux rendus d'e-chart. Du coup, j'ai trouvé un petit tutoriel vachement sympa sur Internet, là, qui dit qu'en fait, là, tu peux régler, ici, dans les paramètres, si t'as envie que la caméra vaut la révisibilité. Donc là, si je fais un f12, normalement, on devrait voir que l'ombre. Yes ! J'ai que l'ombre, là. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, il faut que notre ombre, elle, soit plus allongée. Et là, je pense qu'on va avoir un truc beaucoup plus réaliste. Oh, ça, c'est bien, ça. Parfait. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer des rendus. Je vais lancer, du coup, un rendu avec que l'ombre et un autre rendu avec que l'araignée. Comme ça, ensuite, en post-production, on pourra facilement séparer les bleus. Ça va être une agrie. Oh ! Ça va être une agrie. Render animation. Et on regarde peut-être les premiers frames pour voir s'il ne fait pas de agrie. Alors, je vous présente la petite Saka. Donc, c'est elle qui filme toutes mes vidéos. Non, je la gueule. Je la garde juste pendant une semaine. Alors, tu aimes bien l'effet spécial ? Oui ! Non, j'ai juste envie que tu me lâches. Ok, je te lâche. Allez, on se donne rendez-vous pour le compositing, donc, dans quelques instants, pendant quelques heures, du coup, pour voir, parce que ça va m'être content d'exporter tout ça. Alors, on se retrouve pour le compositing. C'est là où les choses vont devenir intéressantes, puisqu'on va pouvoir assembler les différentes images pour pouvoir réussir à faire, voilà, la vidéo la plus réaliste possible. Ça, c'est déjà notre vidéo de base. Exportation séparée, araignée, home, séquence PNG, créer une composition, je suis d'accord. On a donc une composition avec une séquence d'images. Ensuite, j'importe, encore une fois, des fichiers multiples. Je ne vais peut-être pas créer une composition cette fois-ci. Shadow, home, je trouve ça en dessous de ça. Parfait. Maintenant, je mets la composition. Je mets la composition là. Il faut que je foute bien sur mon araignée au-dessus. Là, il y a deux choses, du coup, qui ne vont pas pour moi. L'ombre, qui est trop intense. Et aussi, le petit robot ici, qui est trop net et qui n'a pas toutes les aspérités qu'on pourrait avoir dans la compression du format. Et aussi, voilà, dans le fait que les bords ne soient pas nés. Donc là, je vais m'occuper essentiellement de détériorer l'image, de rajouter du grain, de faire à ce que l'ombre projetée par l'araignée soit un peu moins nette, un peu plus douce. Et aussi, je vais rajouter une espèce de déformation pour faire un peu comme s'il y avait une compression qui avait été faite sur la vidéo. Et nous revoici pour une petite séance ASMR. Donc, en fait, là, je fais les bruitages. J'ai essayé de prendre mes clés pour faire un petit bruit métallique et mes doigts pour faire les petites pattes qui se déplacent sur la table. Je pense que ça va rendre plutôt bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Avant de te montrer le résultat final, je voulais juste te rappeler de mettre un petit like et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Et en parlant de prochaines vidéos, je vous laisse un petit indice ici, je suis vraiment très très excité parce qu'en avril, c'est mon anniversaire et il y a du lourd qui arrive. Sur ma chaîne, j'inspirerai des gens avancés, fais ton film ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501